Bonjour, bienvenue pour ces quelques moments de réflexion, merci d'être là. Le mot que je vous propose de regarder ensemble, c'est le mot dignité. Alors, je n'ai pas choisi ce mot-là, en fait. Ce mot-là m'a été demandé par les nombreuses personnes qui regardent ces petits moments de réflexion, qui sont assidus, et je les remercie, au passage. Donc, je ne pourrais pas vous donner le motif pour lequel j'aurais choisi ce mot-là. Par contre, ce que je peux constater dans un premier temps, c'est que ce mot-là est invoqué et quelquefois revendiqué. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il est souvent associé à l'adjectif humain, donc on parle souvent de dignité humaine, mais il y a des questions qui se posent aujourd'hui aussi sur la dignité des animaux. Alors, quand ce mot-là m'a été proposé, la première pensée que j'ai eue, c'est que ça me disait bien quelque chose, mais que je ne voyais pas vraiment de quoi on parlait, en fait. On voyait bien, j'ai bien vu, vous probablement aussi, que ça laisse une impression, mais une compréhension peu difficilement, en tous les cas moins nette. Et donc, pour aller mieux comprendre ce mot-là, si tant est que ce mot-là puisse être compréhensible, ce que chouette, on va aller regarder du côté de l'étymologie. Et l'étymologie nous indique, à travers le mot dignitas, le mot latin dignitas, une signification qui est « fait de mériter ou mérite ». Donc, « fait de mériter ou mérite ». En d'autres termes, si nous sommes dîmes, c'est que nous méritons quelque chose. Alors, le mot a pris des sens plus variés après, on parle d'estime, on parle de considération, on parle de prestige, et le prestige nous amène au mot qui a été composé avec le mot « digne », c'est le mot dignitaire. Et puis, son inverse, l'inverse du mot « digne », c'est le mot « indigne ». Alors, je ne sais pas si ça peut être éclairant, mais en tout cas, le fait de mériter quelque chose me paraît assez éclairant. En tous les cas, peut-être nous aider à la compréhension de ce mot et de regarder comment il est utilisé aujourd'hui, comment on pourrait l'utiliser. Donc, on parle de dignité humaine, c'est bien de ça dont on parle. Et moi, j'y vois quelque chose, si c'est une dignité humaine, alors la proposition que je vous fais, c'est que c'est universel, puisque l'humain est universel. Donc, c'est universel, c'est-à-dire que ce qui est lié à l'humanité possède quelque chose en commun qui est la dignité. En tous les cas, elle prétend ou elle réclame le fait de posséder la dignité. Je voudrais aussi regarder comment ce mot est utilisé. Il est souvent utilisé de façon assez, j'allais dire, épaisse, quand il s'agit de gens qui sont en fin de vie et qui réclament, ou leur tourage réclame pour eux, une mort dans la dignité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, une mort dans la dignité ? Et peut-être que ça va nous permettre d'approcher le mot d'ignité en général, mais dans cette circonstance très exacerbée particulièrement, ça peut nous éclairer. Et la deuxième chose que je soumets à votre réflexion est peut-être la chose suivante. L'homme mérite de garder la puissance qu'il a sur sa vie. Quand ces mouvements réclament la dignité, il me semble, la fin de la vie dans la dignité, dans la dignité humaine, forcément, eh bien, je pense que c'est ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que nous réclamons la possibilité de conserver la puissance que nous avons sur notre vie. Et peut-être que la dignité, c'est par essence qu'un humain, quel qu'il soit, puisse conserver la puissance qu'il a sur sa vie. Or, ça vaut pour ces personnes qui sont en fin de vie, et plus généralement, ça vaut sur la vie. Donc, vous voyez, je me détourne un peu du sens de dignité au sens estime, prestige, considération, et je le retourne, ou en tous les cas je l'affecte, à la condition humaine. En tous les cas, à la condition de l'humanité. Et si je dis qu'elle est essentiellement, que la dignité est essentiellement liée à l'humain, parce que l'humain mérite la puissance qu'il a sur sa vie, postulat que je fais par rapport à la revendication qui est faite sur les personnes en fin de vie, alors la question que je pose maintenant, c'est si vous acceptez cette approche du mot dignité, et la question c'est, est-ce que le monde est digne ? Alors les comportements sont indignes. Si la dignité c'est de conserver et d'exercer notre puissance sur notre propre vie, il y a une indignité généralisée, peut-être même érigée en loi, peut-être même érigée en principe. Le rapport que nous avons à l'État, à l'autorité de l'État, à l'autorité dans l'entreprise, le rapport que nous avons avec l'autre, souvent, quelquefois, sont des rapports de force. Et dans les rapports de force, il n'y a pas possibilité d'expression de la dignité, parce que la force nie la dignité de l'autre. Je vous rappelle, en tant que j'exerce ma puissance sur ma propre vie. Et que donc le monde aurait des comportements indignes vis-à-vis des hommes. Mais dans le fond, il n'y a pas que les autorités. Le fait d'exprimer un racisme quelconque fait partie de cette indignité-là. Le fait de considérer d'autres comme un peu moins humains que soi fait partie de ça. Et donc, peut-être que la dignité, dans le fond, pris comme je viens de le prendre à partir de ce que j'ai observé sur les revendications faites pour les personnes en fin de vie, je pense que c'est une éthique. La dignité, elle fait partie complètement du rapport qu'on a à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être un des premiers principes, le point comportemental, et donc une première pratique du mot dignité, c'est de l'accorder par défaut à tous les humains que nous rencontrons, quels qu'ils soient, qu'ils soient des sages, des criminels, peu importe, ce sont des humains. Et même si ces humains ont eu des comportements qui ne l'étaient pas, voire même indignes, je pense que, par essence, on doit leur accorder le mérite de la dignité, donc le mérite et la puissance qu'ils peuvent avoir sur leur vie, par défaut. Après, évidemment, on jugera de cette pratique-là, mais je pense que l'idée qu'on peut avoir de la dignité serait celle que je viens de vous proposer. Voilà pour ce mot. Merci d'avoir été jusqu'au bout, si vous avez été jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve une prochaine semaine pour un prochain mot. À très bientôt, au revoir.